Le manuscrit de la carte de la Terre jamais publié il y a un siècle ? Selon la rumeur, un manuscrit de carte de la Terre plate serait apparu il y a environ cent ans, où cette nouvelle est devenue une conversation brûlante à Honolulu à cette époque. Et maintenant, de nouveau, les manuscrits relatés dans un journal deviennent de grandes questions et des débats sur la forme de la Terre. Le plus intéressant, c'est que les manuscrits de la carte de la Terre plate décrites ne représentent pas seulement le continent, mais d'autres continents au-delà du cercle terrestre. Dans une nouvelle publiée dans la Avian Gazette du vendredi 11 janvier 1907, il est mentionné qu'un manuscrit de carte de la Terre plate a été trouvé dans Kopercy l'Indé. Ce manuscrit est considéré comme une copie de la carte qui provient du temple bouddhiste situé dans les montagnes du centre du Japon. L'explication la plus intéressante de cette nouvelle, provient du Dr. Kobayashi, un médecin et chirurgien japonais renommé Honolulu. Il a mentionné qu'il avait reçu une copie d'une carte qui aurait été créée par des imams chinois il y a environ dix siècles. Manuscrit de la carte de la Terre plate, il est clairement illustré que la carte en principe, projette Mercator pour indiquer le pôle Nord comme centre du cercle. L'arc de cercle qui l'entoure décrit les continents d'Amérique du Nord et du Sud, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Kobayashi a expliqué que la carte avait été trouvée par son frère dans un temple japonais dans les montagnes du Japon. Au moins, elle avait été augmentée du gouvernement japonais moderne, la question à l'époque que la carte serait détruite par les autorités Théalissées. Selon lui, le manuscrit était la carte originale apportée de Chine par un moine bouddhiste et conservé dans le temple pendant des centaines d'années. Les frères et sœurs de Kobayashi sont consentifs, il ne veut pas consommer les médicaments que Kobayashi pourrait donner. Il décide donc de partir dans les montagnes, et d'essayer de se soigner avec la médecine traditionnelle. Pendant dix ans, il y est resté et a utilisé la puissance divine pour se guérir. Alors qu'il est dans les montagnes, il découvre un ancien manuscrit de carte décrivant que la Terre est plate. Les images simples avec de belles cartes en arc, sont considérées comme de l'art japonais, aucun livre n'explique cette géographie. Cet art dépeint la période des cerisiers en fleurs, Fujiyama, où la belle mer bleue est ornée de paravents, et de canoës et d'étranges images de femmes japonaises. Il semble que les manuscrits de la carte de la Terre plate, aient été conçus en fonction de la culture de l'époque. A l'époque, Kobayashi prétendait posséder, toutes les pièces originales de Masnucri, et prévoit de les ramener au Japon. Il prévoit également de publier un aperçu des manuscrits de la carte de la Terre plate dans un roman. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune trace du toutoué ou le manuscrit original. Ou peut-être le docteur Kobayashi a-t-il annulé la publication d'un roman expliquant le manuscrit de la carte de la Terre plate ? Référence D'Aouéi en Gazette Honolulu Oahu, Aouéi, 11 janvier 1907 Chronique in America, Historique American Neves Papé Bibliothèque du Congrès Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?